Et bien salut à tous c'est Tidray on se retrouve pour l'épisode numéro 35 de pokémon soleil et on a fini de traverser le tunnel topiqueur on est sur la route 9 quoi route 8 a a il y a un bug dans le jeu route 9 et route 8 ok on a trouvé un bug d'accord commissariat de la route 9 croise aucun regard et tout ira bien alors je sais pas si j'ai mis le micro trop bas de ma bouche j'espère que ça sature pas bonjour le monsieur le policier aucun crime à l'horizon quel ennui je voudrais pas te battre pour passer le temps alors on a l'espèce de d'étoile de merde dont j'oubliais le nom astéry machin je sais plus comment ils allaient les appeler christophe le policier oh putain il y a une sale gueule avec la petite moustache c'est tellement le policier cliché sérieusement ok il a intimidation et donc il était court hein le tunnel en fait je pensais qu'il serait plus long mais finalement finalement absolument pas allez on va envoyer aux tarlettes voilà il utilise roue de feu très bien bah maintenant on va te faire un petit peu non mieux que ça pas juste bulle d'eau super tourbillon abyssal sinon ce serait pas assez respectable voilà au talent des places à force d'être comme une aura super tourbillon abyssal parce que l'attaque est juste ultra classe elle est on a la flora zélite ah mais oui on va mettre le la flora zélite sur sur les flèches c'est un crime de résister ainsi non je plaisante d'accord moi je dis c'est un crime de faire chier les gens comme ça c'est du harcèlement ah j'ai raison c'est du harcèlement monsieur ouais la flora zélite je vais l'utiliser sur les flèches il tient déjà la vive griffe ouais allez c'est pas grave il fera des grosses attaques maintenant et donc allons voir par ici qu'est ce qu'ils ont dans leur commissariat ils ont juste un snubble très bien ça peut attendre parce que je prends ma pause là euh oui ça peut attendre d'accord d'accord très bien c'est qui ce type si tu perds ton chemin suis les conseils de la police regarde la carte oui d'accord monsieur mais euh voilà j'ai pas perdu mon chemin je peux encore me débrouiller tout seul je pense et euh wait c'est ultra court là tu passes à Konikonik il faut absolument que tu visites le magasin d'Alexia il paraît qu'on y vend des pierres qui peuvent faire évoluer les pokémon genre il vend des pierres évolutives c'est pété bon et pourquoi est-ce que je retourne là parce que je me suis souvenu il y avait un karaté au début de la grotte qui nous disait de battre tous les dresseurs de la grotte ce qu'on a fait alors on va lui taper dessus maintenant voilà alors monsieur le topiqueur si t'es pas content je t'emmerde je veux y aller voilà non je me rappelle pas à l'aide voilà merci on va vous faire fuite en pleurs 6 non mais il a que de l'attaque sol en plus mais il a que de l'attaque sol et il veut me faire chier bon est-ce qu'on se fera des épisodes de shiny hunting j'en doute fort peut-être des live un de ces 4 mais ce sera pas pour tout de suite voilà ce sera des live en 2017 je sens toi une grande force sauf que là vous serez en 2017 quand vous verrez mais moi je suis encore en 2016 pour encore un peu plus de 4h voilà c'est bientôt le nouvel an je sens toi une grande force dis à force de z je le sais je vais t'affronter pour voir lequel nous deux la maîtrise le mieux mais avant montre moi de quel bois tu te chauffes affronte tous les dresseurs quoi j'ai pas encore combattu tout le monde il fait chier il fait chier j'ai combattu tout le monde voyons à moins qu'il y ait une autre entrée ailleurs genre une autre zone du tunnel topiqueur mais ça j'en doute fort bon c'est pas grave non mais j'ai combattu tout le monde en fait tout le monde que le qui avait sur mon chemin c'est à dire que ah bah oui là il y a encore des gens comment on les rejoint ok ça doit être un autre accès je pense à moins que ce soit par là bas le truc en bas bon allez dégage là topiqueur j'en ai marre d'être topiqueur je veux juste prendre la fuite et continuer d'avancer tranquille dans la grotte j'aurais vu prendre des repousses des fucking repousses ah oui j'ai pas été par là vous voyez de quoi ? c'est quoi ça ? ah non merde c'est un topiqueur je suis sûr j'aurais peut-être pas dû me rencontrer voilà c'est un topiqueur ça servait à rien de le rencontrer prenons la fuite voilà le dernier dresseur il doit être par là si je me trompe pas ok donc ça je sais pas comment on s'en débarrasse ce sera pour plus tard attaque tunnel t'as encore un topiqueur toi c'est ça ? non pas les topiqueurs please ah non un nodulite très bien très bien un nodulite on a pas besoin d'utiliser la force de z allez flèche encule le à coup de tranche herbe ça va grave lui faire du bien wow tu te calmes là coup de boule tu peux pas se calmer le nodulite là ? tu te calmes de toute façon il a pas de vitesse donc un mur rouillé c'est plus handicapant pour lui voilà oh t'y boudet bon lui je crois pas qu'il puisse avoir tunnel c'est pas grave on va tester la force z de type plant pétale explosion éblouissante alors qu'est-ce que ça donne ? la pétale explosion éblouissante c'est la classe putain il y a plus de feu qu'autre chose là-dedans bah bon on va pas se plaindre elle a été belle cette attaque ah la honte laissez-moi me cacher au fin fond d'un tunnel d'accord vas-y cache-toi cache-toi t'es déjà caché au fond à fond d'un tunnel si tu veux le savoir voilà parce que t'es genre à l'endroit le plus reculé de tout le tunnel allez maintenant on va aller taper sur un karatéka un peu ronchon vas-y monsieur le karatéka je crois bien que t'as vaincu tous les dresseurs du tunnel bravo serais-tu prêt à te mesurer à moi et voir qui nous deux mène le mieux à la force z que dirais-tu de mesurer de mesurer ta force z à ma force z dans un combat de force z combattons allez tu as fait le bon choix je dois te prévenir ma force z est extraordinaire c'est pour que tu es sur la base ton ta gueule t'es de la merde comme jeu de mots c'est de la bonne grosse merde comme on l'aime pas ouf 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 je sens que j'ai un petit peu souffrir pas beaucoup hein juste un tout petit peu parce qu'il a pas du tout l'air d'être pété parce que l'arriama c'est un truc déjà balèze et s'il utilise la force z je crois que je vais pas trop trop aimer en fait vu que tarlette est pas type fée alors que tarlette a des attaques fées c'est génial sabotage on peut pas faire tomber l'objet très bien donc les cristaux z ne peuvent pas tomber c'est comme pour les méga gem pour le coup ok d'accord il déploie la force z et qu'on vaut hyper furie wow 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 tu se calme là ah oui ça c'est vraiment le combo de la furie quoi ah oui what the fuck c'est tellement exagéré c'est hilarant puis on va envoyer pique les ronds tiens pique les ronds il va faire des crucs allez pique les ronds picore parfait ariyama et kao nous avons gagné le combat alors plus vu qu'il tient la pièce rune quel duel voilà quelle puissance ta force z est vraiment super pour te remercier de ce beau combat et de tout cet étage de z laisse moi te remettre ceci un rappel max oh y'a besoin d'autres dresseurs adeptes de la force z tu veux aiguiser la tienne par leur rencontre et défilé yep t'en fais pas j'ai déjà fait avec au moins deux ou trois d'entre vous voilà donc on se redirige vers la sortie je pense qu'on a plus rien à faire dans le tunnel topiqueur maintenant on a trouvé on a trouvé une cellule de zigarde on a fait beaucoup de choses en fait ok topiqueur sauvage appareil alors va falloir aller explorer aussi il y a encore des zones où on a pas été on a entre autres une zone attendez on va regarder sur la carte voilà donc on a la zone du club ano-ano et de la plage ano-ano je sais pas comment on s'y rend comment on s'y rend là-bas ah c'est par le bout en fait on peut peut-être y aller plus tard en fait voilà très bien puis sinon il nous reste ici à la route 9 et puis Akala on va avoir encore Konikoni voilà Akala ça fait peu de zones et elles sont pas loin donc on a bientôt fini l'île voilà hein ça c'est cool la route 9 il y a marqué route 8 sur le panneau mais c'est pas grave et puis on va tout de suite aller à Konikoni on va pas faire l'épreuve tout de suite non plus on va juste aller à Konikoni histoire de le visiter voilà la grande épreuve on la frappe plus tard pourquoi y'a un cas d'oiseau et après y'a un terrain énorme qui se balade aussi bon c'est pas grave visitons un petit peu cette ville sympa ces petits trucs commercial et tout traditionnel souhaiterez-vous acquérir l'un de nos délicieux d'encens non non mais d'accord y'a une boutique d'encens le massage Yomi Yomi est la spécialité d'Alola ouais un massage pour les pokémon Yomi Yomi a tombé à tout feu ouais ça a l'air gratuit c'est gratuit ça j'ai terminé il a plutôt apprécié je crois ça devrait renforcer un peu votre amitié je comprends pas grand chose aux babioles venues de l'étranger mais elles ont l'air sympa ça dit j'ai tout compris Pierre et autres j'aime vendu au fin fond au fond du magasin d'Alexia c'était clair comme de l'eau de roche waouh waouh y'a du niveau là un resto ah non sale à mèche rien 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 quand tu veux au plaisir non là ça me va pas de soucis voilà hypnomade je veux bien faire couper les pointes de la fourne hypnomade mais à chaque fois que je le mets de chez le toiletteur il l'endort avec son pendule c'est con ça ah oui ici c'est que le truc des commerces et que ça ici ici c'est une boutique de de CT allez qu'est-ce que t'as à vendre gonflette choc-venin reflet balayette pas mal griffon et braque au queue plus qu'intéressant bonjour allo là très bien oui j'ai oublié il faut dire allo là là c'est des vêtements qu'est-ce qu'ils ont à vendre par là tu sais quoi si quelqu'un que tu crois sur la place du verre il nous demande un accessoire qui te plaît tu peux lui demander de t'en commander un alors ils n'ont que des vêtements flashy ici rien qui conviendrait à Gouroutan il serait mieux de garder mes sous pour des objets au moins ça sera utile en combat putain c'est quoi ce truc là Gouroutan c'est un genre de singe avec une cape violette très bien bienvenue alors on va acheter voir un peu ce qu'il y a donc un débardeur relax ouais non non un t-shirt de mes peaux qu'est-ce que ça donne bac à bout euh non allez stop ça va trop vite non 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 en fait il n'y en a aucun qui est qui est aussi classe que le nôtre motif légendaire oh type graine motif guet foison non celui-là je l'aime bien voilà ensuite les baskets ah celle-là elles vont bien avec voilà un sac à dos en cuillère lanière d'accord ah la voix s'habille en jaune tiens les casquettes euh motif légendaire tiens ah oui je trouve qu'on se fait une tenue pas mal on prend tous les trucs à motif légendaire oui voilà on a pris tous les trucs à motif légendaire et des baskets jaunes regardez-moi ça maintenant c'est le héros qui est en jaune avec son t-shirt du démolage stug il a la classe le personnage là quand même il a la classe bonjour à toi mermède à base de plantes arrache mais il marche comme pas d'oeuf qu'est-ce tu vends ah oui je vois tu vois autre chose non rien d'autre qu'une autre fois c'est genre le bouzeux qu'il y a un magasin je veux savoir si l'un des pokéons t'apprécies ouais allez euh bah les flèches les flèches du coup très bien lorsqu'il m'a regardé ton effleche de plus près ouais il est incroyablement le vent asséché à toi entre vous deux c'est le grand amour ok cool cool alors par ici qu'est-ce qu'il se passe après un bon revoir bien copieux je m'engage toujours dans un combat pokémon pour faire un peu d'exercice mais bizarrement les seuls de pokémon semblent bénéficier c'est normal tu combats pas toi c'est le pokémon qui se bat comme elle est un véritable multiple de toutes les autres régions elle a un point de l'innovation culinaire c'est super j'adore copier les bonnes idées que ce soit pour les recettes ou les capacités le plagiat c'est pas bien monsieur madpodcast se délacer d'un plat n'est pas une si mauvaise chose car ça permet d'en essayer d'autres enfin je dis ça mais je me laisse jamais de la cuisine de ce restaurant il faut manger pour vivre ou vivre pour manger bon petit plat y'a rien de tel pour redonner du peps et toi bienvenue chez Barbara une petite table non j'ai pas faim allez me voir quand vous voulez c'est le restaurant de Barbara le fameux allez on va visiter déjà ici une petite pièce avec une chambre une poubelle vide un ordinateur où y'a rien un lit où on peut rien faire ah non mais en fait vous pouvez passer à côté aussi je n'avais point vu et à côté ok donc c'est les logements en fait pour les gens qui vivent ici il doit y avoir une famille c'est le capitaine qui awake m'a prêté ce magma pour m'aider à bosser ma technique de préparation de tartes fendues j'espère qu'il s'entendra bien en cuisine avec les bokehoun plantes de Barbara ouais on espère on espère continuons notre exploration de la ville de coni coni en tout cas elle est sympa comme ville petit endroit cool où il se passe pas grand chose et on a juste visité une rue ça va être la fin de l'épisode on va se laisser dans notre centre pokémon je pense les pokéens ils comprennent tous les aléas de la vie c'est pectorieux ce qu'il me l'a dit bien sûr eux aussi ils vivent toi t'es un mec de la fondation oh ça reste un petit cématheque que je vois là peut-être un travail à te confier quel genre de travail je te présente je suis un employé de la fondation je sais mon projet du moment est d'utiliser l'équo thermique de la jungle son ou un feuille pour ça encore faut-il en trouver un et j'ai pas vraiment de chance si tu venais à attraper un collègue thermique pourrais-tu me montrer ces données dans ton poquet d'ex aide-moi et tu ne regretteras pas très bien pour lequel tu soques dans les boîtes pc et reste conscient par contre ça je veux dire réveillé capable de percevoir le monde qui les entoure comme toi et moi peut-être qu'ils dorment en attendant qu'on les sorte de là j'aimerais entrer dans une boîte pc pour enfin savoir ce qui s'y passe moi je crois que ça te plairait pas d'être séquestré voilà j'essaie d'entre faire évoluer mon tétar en tartare ou le faire évoluer en tarpeau si tu veux l'échange contre un osphère à petit tu veux bien prendre cette décision à ma place contre un osphère à petit ouais ouais allez vas-y alors un osphère à petit j'en ai ouais j'en ai un voilà nosphères à petit échanger voilà faisons cet échange yes merci tout plein je vais bien m'occuper de tonoît sur la petite première soin de tétar de quai pas de soucis à l'eau les a très bien sacré nom voilà un petit tétar contre un autre sphère à petit c'est pas bien cher payé pour un tétar bon après tétar c'est pas genre le pokémon ultra rare mieux que rien on va dire voilà merci pour le tétar regardez un petit peu ce que ça donne ensuite voilà on avait un petit tard mais on avait pas le tétar le pokémon il s'agit les gars ils habitent normalement sur la terre ferme mais ils préfèrent vivre dans l'eau là où il a beaucoup moins de prédateurs naturels ok tétar tétar à quoi zélite la force z ça le connaît garde ça à l'esprit ok et je crois peut-être le pokémon assistant de l'infirmière tout mignon mais il te fie pas aux apparences tout ce qui t'intéresse ce sont les restes de nourriture ah le nounourson c'est le pokémon assistant de l'infirmière il a pas l'air d'être un soigneur pourtant qu'allez-vous prendre allez un lait meume voilà on a claqué plein d'argent mais quasiment tout en fringue incroyable voilà votre lait meume ce lait meume a été très par mes soins savourez le bien causation un combat pokémon contre un ami ou contre un inconnu le temps annuel deux personnes de le meilleur d'eux-mêmes ah que d'émotions sa première visite de la journée un lava cookie en prenant de vermi lava un petit quelque chose yeah les pokéfeb et puis on va se soigner on va regarder le tétard dans le dans la boîte pc puis prochain épisode qu'est-ce qu'on va faire exactement on va continuer l'exploration de la ville et ensuite on va partir explorer le reste de la route neuf et après ça on ira ben la route neuf en fait je pense on n'a pas fini dans le prochain épisode du coup ça devrait être épisode 37 un truc comme ça 37 ou 38 on fera la grande épreuve alors on va y avoir le tétard il est là nature mauvaise moiteur il est pas ouf nature mauvaise ça montre l'attaque ou du trimal de défense spécial nier nier pas convaincu je vais vous montrer aussi un peu ce que j'avais chopé en off ah oui on va pouvoir regarder les pokémons le barpeau que j'avais chopé le évoli qui était sorti d'un oeuf le oslet qu'on avait chopé donc il a rien de particulier cet oslet là on a le nounours donc montre d'attaque spécial pour moi de défense spécial je sais pas ce que c'est comme nature foufou très bien centrifuge ça fait 66 types et l'air très bien il est type normal combat d'accord maladresse le pokémon ne peut utiliser aucun objet tenu c'est sacrément de merde en fait ce pokémon donc là on a un apace rouge voilà et on a un vrai zillon tout simplement et puis là on a le le brindibout le shiny donc tout à fait génial tout ça lui il est nature docile lui nature timide c'est mieux que rien timide c'est déjà mieux que rien même si c'est loin d'être la meilleure pour ce pokémon bref moi je vous dis à merth à regarder cet épisode numéro 35 de pokémon soleil n'hésitez pas à lécher le pouce en l'air à lâcher un commentaire à mes paniques à vous abonner si pas déjà fait à partager la vidéo mais surtout le plus important manger de soupe à la citrouille bye c'est parti 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 c'est parti